Le terrain du collège d'enseignement général de Guimant plein à craquer comme un oeuf. Les amoureux du Cuiron ont effectué le déplacement de ce rectangle V pour vivre la grande finale du tournoi Ligue des Ligues. Une rencontre qui a opposé l'équipe de Guerre FC de Ganougourou à Palais Royal FC de Tourou. Très tôt, la formation sportive de Ganougourou réussit à contrôler le match et domine son adversaire. Après une rencontre âprement disputée, Palais Royal FC a beaucoup poussé sans arriver à tenir bon. Comme les guépards à Maputo, Palais Royal s'incline face à son adversaire sur un score de 3 buts à 2. Ça arrive, ça arrive. On n'a pas de mérité. On a joué. On a fait ce qu'on peut faire. On a essayé d'améliorer pour arriver au score. On a fait 2-1. Nous sommes venus à 2-2. Bon, comme la chance était de leur côté, on est venus à 3-2. Sinon, l'équipe adverse n'est pas une équipe qui va nous gagner. En fait, c'est la chance qui n'est pas souris à notre côté. Vraiment, ils ont nous appuyés. Vraiment, on a eu peur. On a reculé un peu. Ils ont égalisé. Maintenant, par les conseils du coach, on a su aggraver le but. En 10 ans, le tournoi Ligue des Ligues porté par l'Association des Jeunes pour l'éclosion et la promotion du football a véritablement contribué à la révélation de la carrière de plusieurs jeunes. Aujourd'hui, on peut dire, grâce à la Ligue des Ligues, nous avons des centaines de joueurs qui jouent la Ligue Pro, des centaines de joueurs qui jouent en Europe et un peu partout en Afrique. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le bilan est satisfaisant. Mais comme on l'a dit chez nous, quand il reste à faire, rien n'est encore fait. Nous promettons de toujours continuer. Parfait ce que nous pouvons, à savoir éclore les talents et faire leurs promotions pour que d'ici quelques années, on puisse avoir réellement une bonne pépinière au niveau du football béninois et que les gars puissent aller réellement à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde et nous ramener des trophées. L'ex-international béninois Rachidi Rouga et président de l'Académie Holy de Paracour salue l'initiative qui permet la promotion du football à la base. De toute manière, ce genre de compétition, c'est quelque chose qui réunit la population. On voit l'engouement qu'il y a, les gens sont vraiment passionnés, chacun son équipe, tout le monde supporte son équipe et c'est vraiment ce qu'on cherche, qu'il y ait vraiment des temps où toute la population peut se réunir, partager un moment en commun. Si dans ce genre d'événement, il y a des talents qui peuvent émerger pour que les clubs autour puissent voir certains joueurs parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de se faire voir. Donc ce genre de tournoi, c'est vraiment encouragé. Trois buts à deux, c'est le résultat qui permet aux guéris de s'offrir le trophée des Norths d'Étin, d'un des plus grands tournois de vacances de la cité de Koburu. Faut-il le rappeler, les quatre meilleurs clubs ont été récompensés outre l'équipe Fair Play, le meur joueur, le meur buteur, le meur gardien et le meur coach. Des ballons de compétition, des jeux de maillots, des médailles, des attestations de reconnaissance et enveloppes financières ont été distribuées par la GPROF et ses partenaires. Après cette 10e édition réussie, le rendez-vous est ainsi pris l'année prochaine pour la 11e édition.